La deuxième édition du concours dénommée Grand Prix de la CNDH, initiée par la Commission nationale des droits de l'homme, a eu lieu le 8 décembre 2023 au campus sud de l'Université de Cara. La compétition est organisée à l'intention des universités publiques et privées de la ville de Cara. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons organisé le concours Grand Prix de la CNDH pour permettre aux étudiants de connaître d'abord leurs droits et pouvoir les défendre lorsque ces droits sont violés. Et de vulgariser les droits de l'homme, parce que lorsque vous connaissez vos droits et qu'il y a violation des droits de l'homme quelque part, vous pouvez orienter les victimes vers les mécanismes compétents. Ce concours porte essentiellement sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres mécanismes et instruments. Six équipes ont donc participé à ce concours. Il s'agit des équipes de l'ISM Adonaï, Monseigneur Bakbesi et CIB INTA des universités privées, de la Faculté des lettres et des sciences humaines, FLESH, et de la Faculté de droit et des sciences politiques, FDSP 1 et 2 de l'Université de Cara. Le premier prix de ce concours est allé à l'équipe de la FDSP 2. Elle est suivie de la FDSP 1 et de la FLESH qui occupe la troisième place. L'initiative dénommée Grand Prix de la CNDH est une initiative louable, d'autant plus qu'elle permet aux étudiants de pouvoir prendre la tâche avec tout ce qui est trait aux droits de l'homme et tous les corollaires qui s'y attachent. Étant une auditrice en master, ce prix est conçu d'un ordinateur portable, va me permettre de pouvoir rédiger mon mémoire en toute tranquillité. Un grand merci à la CNDH pour cette initiative. Merci à toutes les personnes qui ont confiance en nous, spécialement notre doyen. Signalons que le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est célébrée sous le thème « Dignité, liberté et justice pour tous ». Cette célébration se situe dans le cadre de l'initiative « Droits humains 75 » lancée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !